Chabir Aziz, c'est le Cheikh Wahid. Nous devons nous faire de la stratégie. En somme, le 16 octobre 1975, la cour de justice de l'AE vient de se prononcer sur l'existence de liens juridiques et d'allégeance entre les souverains du Maroc et le Sahara. Cette décision vient conforter la position du Maroc. Le souverain décide alors de passer à l'action. Quelques heures seulement après avoir pris connaissance du verdict de la cour internationale de justice, le souverain prononce un important discours à la nation à partir du palais royal de Marrakech. Il nous reste à faire, cher peuple, une seule chose, c'est d'entreprendre une marche pacifique du nord, de l'est, de l'ouest vers le sud. Il nous appartient d'agir comme un seul homme, dans l'ordre, pour rejoindre le Sahara. Le peuple marocain répond avec enthousiasme à cet appel. 350 000 volontaires, dont 10% de femmes armées du Coran et du drapeau marocain, participent à cette formidable marche populaire. Historien et observateur qualifient l'événement de chef-d'oeuvre, des termes largement mérités, puisque l'organisation de la marche verte illustre tout le génie politique de son initiateur. Quelques mois seulement après cette grande épopée, plus exactement le 28 février 1976, le drapeau marocain flottera dans le ciel de l'Ioun, annonçant ainsi la fin de la présence coloniale dans le Sahara.